Alexis, je vous présente Olivier Pouls, le seul journaliste gastronomique capable d'érotiser une recette de cuisine. L'idée c'est de prendre un tourdi qui, comme moi, ont complètement oublié de songer à une recette pour ce soir. Ou comme Eva qui a complètement oublié qu'il fallait... Elle a oublié beaucoup de choses aujourd'hui, Eva. Je suis désolée. Ne chargeons pas la mule, ça s'appelle Delicine Extremis. Et Olivier, je vous l'avais demandé hier, une recette avec de l'estragon. Je sais que vous aimez ça et vous me faites plaisir parce que c'est mon herbe préférée. Ça y est, elle est enregistrée, il va me la ressentir dès demain. C'est bon, ça s'est fait, c'est cadeau mon cher Mathieu. Je disais donc, c'est mon herbe aromatique préférée, l'estragon et le poulet à l'estragon. Je vais vous donner la recette dans un instant, c'est un peu ma madeleine de Proust. Et je l'ai d'ailleurs réalisée hier pour être certain que la recette fonctionnait bien. Et vous nous l'avez apportée évidemment. Mais bien sûr, regardez, il est tout fumant, il est délicieux. Dis donc, magnifique, et puis dis donc, le dressage est beau. Voilà, alors écoutez comment j'ai procédé. Pour deux personnes, deux cuisses de poulet. Je préfère les cuisses plutôt que les blancs, c'est moins sec. Il vous faut un peu de crème, il vous faut un tout petit peu de vin blanc. C'est celui que vous avez ouvert pour l'apéro, par exemple. Vous allez en prélever un tout petit verre. Ça m'arrive très peu d'ouvrir des bouteilles pour l'apéro, donc je ne vois pas quoi vous faire référence. Bon, alors quelqu'un d'autre éventuellement, je ne sais pas. Une belle branche d'estragon et puis un petit peu de fond de volaille. Alors l'idéal, c'est d'avoir du vrai fond de volaille qu'on peut trouver dans le commerce ou de le faire soi-même si on a un petit peu de temps. Voilà, donc vous allez faire dorer vos cuisses de poulet, tout simplement, pour leur donner une petite coloration. Vous mettez ça dans un plat qui va au four. Et là, c'est très simple. Un petit peu de vin blanc, de la crème, votre estragon dont vous avez prélevé les feuilles que vous avez hachées grossièrement. Une cuillère, donc deux fonds de volaille, sel, poivre. Vous enfournez à 170, 160 degrés, pas trop chaud, pendant une demi-heure à peu près. Il n'y a plus qu'à sortir le poulet, lier un tout tout petit peu la sauce en la faisant un petit peu réduire. Et puis vous servez ça avec du riz. Et vous avez votre estragon, mon cher Mathieu. Merci Olivier Pouls d'avoir été si réactif sur ma demande sur l'estragon. Peut-être une commande pour demain ? Quelqu'un autour de la table, non ? Un cerveau. Alexis Michalik, est-ce que l'estragon est comme Olivier, votre herbe préférée ? J'hésite, non, moi c'est la coriandre. Ah, la coriandre, moi aussi je suis fan. Demain, recette avec de la coriandre. Un petit ceviche. Un petit défi pour vous Olivier. Tiens, je vais y réfléchir. Mais on retiendra que l'estragon est votre herbe préférée. C'est de la bande. Olivier Pouls, on vous retrouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Alexis Michalik est notre invité jusqu'à 18h pour nous parler de son premier roman, Loin, chez Elbin Michel. Pour faire court, si vous avez aimé ses pièces, vous allez adorer le roman.